bonsoir je m'appelle César Mendoza je suis un petit accent médecin donc s'il y a quelqu'un dans la salle qui ne comprend pas voilà donc je suis le gérant d'une société qui se trouve à Nien à Norissia qui s'appelle Intec donc la société a été créée en 2012 et elle est issue d'un parcours en réalité virtuelle que j'avais fait dans le passé donc j'avais choisi d'amener Serge qui m'a dit que c'était une petite histoire alors en 2012 on a lancé la société et on commençait à travailler avec ce type de lunettes de réalité virtuelle qui en fait ils sont des toutes petites télés ici donc avant les casques qu'on a ici on travaillait avec ce type de lunettes donc c'était un peu compliqué et suite à l'achat de Facebook d'Orplus on a commencé à voir beaucoup de sociétés qui se sont lancées pareilles dans tout ce qui est la réalité virtuelle et tout ce qui est la vidéo 360 nous on est une société spécialisée dans le développement on est plus des programmeurs et on est composé d'une équipe d'ingénieurs à l'heure actuelle on est entre salariés associés à l'hier on est 9 personnes et tous qui sont des différentes spécialités à part des ingénieurs on a eu une révolution de notre chiffre d'affaires qui s'est agrandi à partir de l'arrivée vers l'associé donc la société elle a changé de 34% de 2013 à 2016 à 208 pour la commission de cette année donc une explosion grâce à tout qui est la réalité virtuelle la société composée des quatre axes d'activité principalement un axe de recherche dans lequel on travaille avec les chercheurs et les laboratoires de recherche un autre acte de développement les petites lettres qui sont un projet là et donc on développe des solutions pour les vidéos 360 pour la réalité virtuelle et on développe des solutions pour les prestations de services aux gens qui peuvent faire appel à nous par exemple à l'heure actuelle on travaille sur ce qu'il y a des publics, des éditeurs, des publics on travaille pour des gens qui font des chantiers j'ai eu la technologie BIM, c'est la technologie intelligente pour tout qui est le chantier donc on est une société qui est cataloguée les jeunes et depuis ce novembre à cause de tous nos partenariats avec la SNRS plus tard, avec les deux divisions pour la présentation mon associé va vous présenter un peu la partie plus de développement commercial et du développement de nos produits donc je vais juste par exemple parler de ce que nous on travaille au niveau des recherches donc on travaille avec comment on fait que la réalité virtuelle elle évolue dans des autres métromètres donc actuellement on travaille sur une interface cerveau-machine donc on met une interface dans la tête et on analyse les signales qu'on est en train de penser des signes ou des signes alpha, beta et après à partir de ces signales on les traite et on s'identifie qu'est-ce qu'ils veulent dire donc il y a un petit schéma qu'on a fait donc on a la décision de la signal, un traitement et après on fait une démarche avec ces signales donc là on est prêt de le faire dans une démarche de la réalité virtuelle même si cette technologie plus s'appliquable soit entre les propres schémas que nous on s'allait voir donc à la rappeur on finance une thèse de doctorat comme ici les doctorants qu'on a mené ils travaillent donc dans cette technologie qui est dans le futur on passe à un petit levier de fonds pour poursuivre nos jeunes voilà donc j'espère que je participe là c'est 4 minutes sinon je vais laisser mon associé continuer le reste de la conversation et après si vous voulez après je peux présenter un peu parler de l'histoire de cette lunette et quand j'ai travaillé à l'univers on avait des vieux lunettes de réalité virtuelle on a travaillé avec des simulateurs de réalité virtuelle et à l'époque on essayait de les toucher et de savoir comment les bouger donc il y a quelques partenaires qui connaissent ce projet voilà donc je vous laisse Sabino Disavant, mon associé bien si vous croyez que l'axone a changé, vous avez trompé bien INTEC, qu'est-ce que c'est INTEC ? INTEC ça veut dire Interaction On-Machine D'accord ? Donc notre débit c'est fondamentalement dans une partie la recherche fondamentale le développement D'accord ? A partir de là on crée nos propres solutions et aussi on développe des produits à niveau des prestations de services extérieures à la demande fondamentalement des agences de communication, du tourisme, du musée et autres actuellement notre chiffre d'affaires 70% on va dire jusqu'à l'année dernière 65% exactement il était sous la base des prestations de services à partir de 2008 nous avons développé déjà quelques solutions les solutions sont des produits INTEC marques INTEC qu'on va développer cette année et on va changer la donnée on va dire qu'à partir de 2008 nos propres solutions vont représenter 60% de notre chiffre d'affaires donc après dans notre stratégie si vous avez vu le camembert c'était fondamentalement montrer que notre débit c'est notre démarche fondamentale c'est de développer de la recherche dans la réalité victoire c'est ça il a voulu dire qu'il a un doctorat ici à Grenoble il y a quelques années en réalité victoire justement donc là je suis un nouveau pour ça oui là ça y est c'est bon le développement donc on parle de la réalité de la réalité dit la phrase la réalité dépasse désormais la fiction grâce à une modélisation en trois dimensions il y a deux principales technologies aujourd'hui on appelle la réalité augmentée et la réalité virtuelle il y a une différence entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle à niveau des marchés à niveau économique la réalité augmentée représente 120 milliards de dollars dans les prochaines 15 années et la réalité virtuelle il représente une trentaine de billets 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 dans les prochaines 15 ou 20 années c'est pas une information que j'ai inventée c'est une information qui vient de l'agence de Goldman Sachs fondamentalement de ce réseau donc la réalité augmentée et la réalité virtuelle notre domaine c'est fondamentalement la réalité virtuelle d'accord et sur cela je passe rapidement dans la réalité augmentée on va dire qu'il y a une partie de la réalité vraie donc pour cela on utilise justement et on est complémentaires avec d'autres sociétés qu'on a parlé des vidéos 360 fondamentalement on utilise les vidéos 360 dans un environnement en application nous on développe on programme oui merci on programme l'application on développe l'application et à partir de là en définitive on produit des produits qui vont avoir une partie de la réalité virtuelle ça veut dire toute la programmation tout l'environnement toute l'application propriément totale et 25% des produits pour la vidéo que c'est la partie réelle dans par exemple la réalité virtuelle nous avons produit deux jours un qui s'appelle Obilia et Iosan qui sont un store actuellement si vous voulez les télécharger et après on va parler des marchés plus concrets là on a une application qui s'appelle Biopro qui est conçue pour marcher avec un casque de réalité virtuelle sans songer avec un casque cardboard ou éventuellement avec un casque cardboard et avec un téléphone aussi d'accord ça c'est fondamentalement pour tout ce qui est promotion marketing et événementia après nous avons produit cette application 360D Connect c'est une application unique dans les marchés et peut-être c'est la nouveauté qui est présente dans notre société dans les je finis rapidement dans les casques vous avez un inconvénient aujourd'hui que quand on porte un casque généralement la personne qui a développé la vidéo ou autre chose il faut donner des explications où il faut y aller ou il faut regarder nous avons développé une application qui est compatible avec une tablette vous pouvez contrôler dans la tablette ce que la personne est en train de regarder dans le casque tout ça sans connexion wifi d'accord connexion appareil appareil c'est une technologie que aujourd'hui ça n'existe pas dans le marché et que nous on commence à commercialiser cette année à partir de 2017 donc ça donne l'avantage justement de pouvoir peut-être introduire pour les entreprises une visite victoire des entreprises un plan de management un plan de marketing présentation de produits etc. finalement dans cet aspect aussi dans le domaine de la culture on a développé une application et ça c'est un logiciel qui s'appelle Ludumus qui est un logiciel qui permet la création de visites interactives à l'intérieur des musées mais en créant votre propre application Ludumus c'est une application open source qui aujourd'hui va être disponible à partir du mois probablement mois de mars mi-mars début d'avril bon nous qui ont aujourd'hui on a fait Torrey Fair, Chateau de Versailles Erasmus Bellux Cannes de France Société Générale pour dire à peu près c'est les gens qui sont venus nous demander nos services et pour finir César Mendoza Géron Directeur Technique Docteur en réalité victoire Indra Nsigba et moi-même Docteur en économie diplômée de Massachusetts LMTI Merci beaucoup on vous attend pour vos questions Merci à vous Merci à vous